Bonjour, bienvenue dans Lifestyle & Fashion, l'émission qui allume style de vie et mode. On parle news, musique, events, personnalités, en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode. C'est parti ! On commence par une news engagée. Le Costume Institute au Metropolitan Museum of Art qui se trouve à New York lance le 7 décembre une exposition nommée Women Dressing Women. En fait, les femmes qui habillent les femmes. L'expo met en avant ces femmes qui ont fait la mode et qui la font toujours. Le musée présentera les créatrices de mode de 1910 à aujourd'hui en exposant 80 objets extraits de sa collection permanente. Alors, si vous vous intéressez à la mode, vous avez déjà entendu parler de Coco Chanel, de Vivienne Westwood ou encore d'Elsa Schiaparelli. Mais connaissez-vous Simone Rochard, Ray Lee Kawakubo ou encore Madame Gray ? Alors, c'est le moment de faire vos recherches et si vous passez par New York, vous avez jusqu'au 3 mars 2024 pour vous rendre à l'exposition. On reste avec les femmes et les plus belles femmes du monde. La nouvelle Miss Univers vient d'être élue et c'est Miss Nicaragua qui a rapporté la couronne, une première pour le pays. Le concours se déroulait au Salvador cette année pour sa 72e édition et intégrerait pour la première fois des mères. Oui, deux mamans, mais aussi une femme transgenre. Chainis Palacios devient donc la plus belle femme du monde pour une année. Elle fait suite à l'américaine Herbonnet Gabrielle qui, pour sa dernière apparition avec sa couronne de Miss Univers, a mis à l'honneur l'Afrique du Sud. En effet, elle est apparue avec une magnifique tenue signée Gerd Loen Kouedzi, un styliste sud-africain. Cette belle robe sirène a été faite avec plus de 3000 cristaux. Schwarowski et les artisans ont mis plus de 530 heures pour la faire. Cette armure représente selon elle la force et la résilience inébranlables des femmes du monde entier. Bonne route à elle. Saviez-vous que le mannequin Naomi Campbell avait une maison au Kenya ? Dans une vidéo, elle nous fait visiter sa grande maison à Malindi, une ville située au sud-est du Kenya. Ce que l'on aime, c'est qu'une très grande partie de son mobilier a été confectionnée dans le pays. Elle y fait travailler les artisans. On voit dans la maison beaucoup de poutres apparentes. Elle comporte de nombreuses chambres, bien sûr, et des salles de bain. Un bel extérieur et plusieurs piscines. Le bois est l'une des matières principales de la maison. Alors, bois, maison, verdure, c'est une autre facette de Naomi que l'on découvre via sa maison. Focus de la semaine avec Kevin. Et oui, un homme. Kevin partage sa belle énergie et ses styles sur sa page Kevin Tip Style. Il est suivi par plus de 147 000 personnes. On peut y trouver des tenues assez diverses. Costumes, tenues de chez elle, cocktails, vacances, claquettes, baskets, chaussures. Il y en a pour tout le monde et surtout pour toutes les sorties. Bon, après, il faut aimer son style. Voici quelques-unes de ses tenues pour vous donner une idée. Et des fois, d'ailleurs, il fait des challenges de outfit avec sa femme. Chacun doit habiller l'autre. Et devinez qui gagne presque tout le temps ? Alors, mesdames, oui, car je sais que c'est vous qui regardez l'émission. Si vous cherchez une pointe d'inspiration pour styliser votre mari, c'est par ici. Voilà, cette édition de Lifestyle & Fashion est terminée. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de Good Vibe et de mode. Sous-titrage Société Radio-Canada